Caracol c'est vraiment le paradis pour les activités extérieures, dans la nature, aller faire du ski en hiver, des randos, c'est vraiment l'endroit parfait pour ça, surtout parce que c'est une ville qui est connue pour la rando qui va au lac de Alakoul, ça prend 3-4 jours pour y aller, il faut dormir en yurt et tout, on a longuement hésité à le faire, et après on a découvert qu'il y avait de la neige, et que la plupart des yurt étaient fermés vu que c'est bientôt l'hiver. Mais à la place, on a trouvé quelques autres activités qu'on peut vous conseiller et qu'on a fait qui vraiment sont trop trop bien. Tout d'abord, on est allé aux sources d'eau chaude, il y en a plusieurs un peu autour du lac de Issykul, la plus connue c'est Aksu, mais nous on a préféré aller à Kisilzu. La route est vraiment compliquée pour y aller, elle est assez galère, elle est longue, c'est sur des cailloux, il faut traverser un pont à moitié délabré, c'est une sacrée expérience, mais vraiment on s'est retrouvé tout seul, au bord de la rivière, au milieu des arts avec les couleurs d'automne, à pouvoir se baigner dans des eaux entre 20 et 42 degrés, c'était vraiment trop agréable. Musique 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 Et ensuite, que serait un voyage sans une bonne intoxication alimentaire ? La classique, on a survécu à toute l'Asie centrale, non, on a survécu à toute l'Asie du Sud-Est sans bobos, et à l'Inde surtout, mais là, Marie nous a fait faux plan. Elle a une intoxication alimentaire, on a été manger un plat typique de la région d'Issyk Kool, qui est le Hachlan Foo, c'est une sorte de soupe froide avec des nouilles dedans, et apparemment, ben, c'est pas passé. Et on avait prévu de commencer à faire la première partie de la rando pour Alakool, juste pour aller dans la vallée, sauf que, ben, déjà, en fait, on s'est rendu compte sur place, que la route était vraiment pourrie, et il y a un pont, encore une fois, encore un fameux pont, où c'était marqué, danger, faites attention au traversant, machin, on s'est pas senti très rassuré, du coup, on s'est juste baladé dans la région-là, c'est dans le parc, dans la réserve naturelle de Caracol, et on a fait un peu un safari aux chevaux, on les a suivis, on a passé du temps avec eux, c'était génial, et peut-être, je dis bien peut-être, que ça indique ce qu'on va faire dans la suite du voyage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, c'est le moment de quitter le Kyrgyzstan déjà, on aura fait à peu près deux semaines, et c'était vraiment une super, super découverte. Je pense qu'on fera un bilan ou une vidéo de choses à savoir dans ces prochains jours aussi, histoire que vous ayez toutes les informations, et peut-être aussi un itinéraire complet pour prévoir votre prochain voyage au Kyrgyzstan. Maintenant, il est temps de passer la frontière, on va aller en direction du Kazakhstan. Donc, quand on a joué notre voiture, on cherchait vraiment une agence qui nous permettrait de passer d'un pays à l'autre, parce que ce n'est pas le cas de toutes les agences. Du coup, Iron Horse Nomads nous a fait les papiers pour pouvoir passer la frontière. Sauf qu'il y a quelques jours, on a appris que notre voiture, ou une voiture, le même modèle, avait eu un accident au Kazakhstan, que le type s'était barré sans attendre la police, et du coup, notre voiture est potentiellement interdite là-bas. Donc, du coup, on était un peu en stress de savoir si on allait pouvoir passer, si ça allait nous remplacer la voiture. Apparemment, c'est réglé, mais on n'est pas trop serein. Du coup, la question, c'est de savoir, va-t-on réussir à passer cette frontière ? La réponse, tout bientôt. Bienvenue au Kazakhstan ! On a réussi à passer la frontière. Il n'y avait personne, enfin, il n'y avait pas d'autres voitures. Ça s'est plutôt bien passé, les derniers n'étaient pas les plus sympas, mais ça va. On a juste oublié de s'arrêter. Oui, parce que ce n'est pas très clair, franchement. En fait, il faut sortir de la voiture et tout. Mais du coup, ça va. Et c'est très drôle, parce que là, ça fait une bonne trentaine, quarantaine de kilomètres qu'on roule sur des routes vraiment chaotiques. Et dès qu'on va s'arrêter, c'est que vous vous rendez nickel. On sent qu'il y a une petite différence de niveau de vie entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Bon, après 5 heures de route, on est arrivé au premier endroit qu'on voulait visiter, qui est juste après la ville de Satie, ou le village de Satie, qui est le premier lac des lacs Colsaï. Il y en a 3. Nous, on va faire que le premier, qui est accessible. En fait, on s'est garé juste à côté. On descend vite fait. Il est juste là. Sinon, on peut aller au 2, mais c'est 3-4 heures de marche avec pas mal de dénivelé. Et au 3e, mais là, il faut compter 2 jours de tour en entier. Voilà, si jamais vous voulez faire ça. En tout cas, pour le moment, ça a l'air super beau. Ça change un peu du Kyrgyzstan. Il y a plus de monde. Il y a plus d'aménagements, goudronnés. C'est un peu plus développé. Genre là, en haut, on s'est garé. Il y a un grand parking. Il y avait pas mal de voitures. Il y a plein de petits cafés, des restos, des guest houses de partout et tout. Ça change. Je n'en ai plus l'habitude. Sous-titrage ST' 501 On a trouvé une petite crique isolée, un peu à l'abri des vendeurs de bateaux. Enfin, les loueurs de bateaux. On s'est fait un petit peu harceler sur le chemin. On a fait qu'on n'a plus l'habitude d'être dans les endroits qui sont si touristiques. Du coup, on a fui. Et du coup... Attends. Et peut-être que vous avez remarqué depuis avant, je fais une comparaison un peu économique. Kyrgyzstan, Kazakhstan. Je vais faire un point vite fait parce que peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde. Mais en gros, le Kyrgyzstan, c'est vraiment un pays qui est plutôt pauvre. Et c'est entre autres parce qu'il y a un système politique qui est compliqué. Il y a beaucoup de corruption, des problèmes de transparence, etc. Et pour comparer après, le PIB par habitant par an est autour de 1200-1300 dollars par an. C'est vraiment pas grand chose. Et le voisin au nord, donc le Kazakhstan où on est à présent, tourne autour de 10 000 dollars par an, par habitant. Donc quasiment, allez, huit fois plus que le Kyrgyzstan. Et c'est entre autres lié au fait que c'est beaucoup plus stable politiquement. Et ils ont du pétrole, de l'hydrocarbone et pas mal de minéraux. Donc ça fait que c'est tout de suite un pays un peu plus riche. On est redescendu du lac de Colsaï. On est arrivé à Satie, à notre maison d'hôte. Il a commencé à pleuvoir. On est un petit peu inquiets parce que demain, on doit aller faire un autre lac qui a l'air encore plus incroyable que le lac de Colsaï. Mais on a vu la route et ça a l'air d'être que de la terre. Donc avec la pluie, ça risque d'être boueux. On espère que ça va bien se passer. Mais là, on est dans notre maison d'hôte, dans notre guest house. Et déjà, on voit une différence par rapport au Kyrgyzstan parce que le prix... Bon alors, Satie, c'est une ville touristique à cause justement des lacs qu'il y a autour. Mais par contre, au Kyrgyzstan, on payait maximum 25 euros la nuit. Et là, vraiment, on est à 43-44 euros pour une nuit. Alors qu'on a juste une chambre. On n'a même pas de toilette privative. On n'a rien du tout. Du coup, ça fait un peu cher quoi. Donc on espère que les prochaines nuits, ça sera un peu moins cher. Surtout qu'on n'a rien réservé. On n'a rien pu réserver. On n'est même pas sûr de trouver des logements. Mais bon, ça sera un problème pour demain ça aussi. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez aimé nous suivre, passer cette frontière, découvrir déjà une petite partie du Kazakhstan. Et nous, on se réjouit en tout cas de continuer à découvrir ce nouveau pays. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures au Kazakhstan. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada